Générique ... Bonjour et bonne arrivée à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de Goma. Vous les constatez, nous recevons M. Auguste Capilain, il est cadre de l'IDP Sonore Kivu. Bonjour Auguste, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers amis, messieurs journalistes et bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces pareils moments. Nous revenons sur une question d'actualité qui continue à susciter des réactions, des combats ont éclaté hier mardi et aujourd'hui mercredi. Il faut préciser que des affrontements se poursuivent dans les Nira, Gongo et Ruchuru. Il faut dire que Ruchuru c'est à 70 kilomètres de Goma. Mais Nira, Gongo c'est à une cinquantaine de kilomètres, donc c'est près de Goma. Il faut dire qu'une vingtaine, voilà. Il faut dire que la population, suite à ces combats, la population a été obligée de vider de leur habitation, trouvant réfugié à Goma et dans d'autres localités. Le sujet est très bien sûr en sécurité. Mais vous personnellement, comment vous jugez l'évolution de la situation dans les Ruchuru-Nira, Gongo ? Il faut dire que c'est le M23 qui est accusé d'avoir attaqué plusieurs positions des phares de sein. En premier lieu, nous encourageons et nous remercions beaucoup plus nos forces armées. parce qu'ils ont pris, n'est-ce pas, l'ascendance devant ces barbares du M23 qui ont fait encore une fois de plus une incursion sur le sol congolais. Et nous demandons beaucoup plus au gouvernement congolais, moi en tant que congolais, moi en tant que cadre IDPS, et communicateur IDPS au nord qui vous, nous demandons ceci au gouvernement congolais, qu'ils sachent ceci que nous ne faisons pas la guerre contre le M23, comme les gens le disent, mais nous faisons la guerre ouverte avec le Rwanda. Comment le Rwanda ? Aujourd'hui, il y a des preuves tangibles qui prouvent en suffisance que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Et cela est déjà prouvé. Alors, parce que vous savez que le gouvernement de Kinshasa aussi, il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus distraits par rapport à tout ça. Mais nous qui vivons au nord qui vous, nous qui vivons à Goma, dans la capitale du nord qui vous, nous connaissons beaucoup de choses. Nous suivons de près tout ce qui se passe. Et si le gouvernement de Kinshasa ne prend pas en compte ce que nous nous sommes en train de donner comme doléances ici, eh bien, ça sera une catastrophe. Parce que, déjà à 70 kilomètres de la ville de Goma, donc le M23 est en train d'attaquer visiblement la ville de Goma. Donc la ville de Goma, apparemment, elle est déjà encirclée par ces barbares de M23. Et la politique de Paul Kagame, il l'est fait volontairement. Parce qu'il se camoufle derrière son disant M23, alors que le M23 que nous avions connu en 2012 n'est plus le même. Parce qu'en 2012, le M23 qui était venu attaquer la ville de Goma, on avait quand même vu quelques figures des Congolais. Mais aujourd'hui, c'est M23 qu'on nous parle aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais. C'est l'armée rwandaise qui se camoufle, qui se cache derrière cette histoire de M23. Donc Paul Kagame fait ça volontairement, sciemment, pour déstabiliser l'est de la République de la République du Congo. Et nous, nous sommes très inquiets par rapport à ça, parce que nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu en 2012, que la ville de Goma soit tombée, n'est-ce pas, entre les mains de ces barbares. Et la plus chose maintenant à retenir, c'est que Kagame le fait sciemment, il veut, n'est-ce pas, freiner l'arrivée du pape au Nord-Kivu, à Goma, parce que si le pape arrive à Goma, Goma va beaucoup bénéficier. Il y aura des visiteurs qui vont occuper, n'est-ce pas, des hôtels, qui vont occuper des restaurants. L'argent va entrer dans les trésors publics ici à Goma. Ça, ça ne met pas vraiment Kagame dans des bonnes conditions. Monsieur Gistin, vous, vous êtes au pouvoir, vous êtes un parti présidentiel. Qu'est-ce que le président Tshisekedi fait concrètement pour mettre effet à ce qui se passe ? Parce qu'il faut préciser, nous avons vécu ce qui s'est passé hier à Nira Gongo, et les gens qui suivent ça sur les réseaux sociaux ne prennent pas en considération bien en compte cette question, parce que nous qui vivons la situation, nous inquiétons beaucoup. On ne sait pas, on sait bien qu'il y a une reprise des affrontements encore. Ce matin, nous sommes mercredi, il y a en tout cas la population qui s'est vidée. Aujourd'hui, Nira Gongo, c'est tout dans les Kibumba, c'est une inquiétude totale. Qu'est-ce qu'il faut concrètement et qu'est-ce que le gouvernement fait ? En dépit, bien sûr, des efforts à registrer, des efforts déployés et des avancers à registrer côté notre armée et Fardes. Vous savez, c'est vraiment inquiétant. C'est très inquiétant de voir la population fuir leur millier, en train de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour atteindre la ville de Goma, qui est la capitale de la province d'Orkivu. C'est très inquiétant et ça nous fait très très mal. Mais je crois, à mon avis, que même si nous parlons de la diplomatie, même si nous pouvons avoir des relations qui semblent être bonnes avec les Rwandais, mais une chose est vraie, que nous sommes fatigués, nous, en Orkivu, nous sommes très fatigués, avec l'incursion répétitive du M23, qui est soutenue par Paul Kagame, qui le fait d'une manière volontaire. Et donc, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis qu'un cadre de l'U2PS, je ne peux que dénoncer, je ne peux que parler de tout ce qui se passe, mais c'est au gouvernement de prendre toutes ces responsabilités. Parce qu'en fait, on semble négliger beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui se passe ici, c'est trop grave, trop grave. Ce matin, j'apprends qu'il y a quand même des hostilités qui ont repris encore, dans les territoires de Niragongo, ici, tout près de la ville de Goma, ici. Mais nous risquons, nous risquons ici, nous, à Goma, de s'élever un matin, on vous dit que la ville de Goma est tombée entre les mains des gouvernements rwandais, parce que c'est les Rwandais qui est en train. Les Rwandais, les Rwandais, toujours démentis, c'est là, c'est M23, c'est long. Pas du tout, les Rwandais n'ont jamais accepté qu'ils étaient en train d'agresser les Congos, parce qu'ils se cachent derrière, soit en disant, les rebelles congolais, M23. En réalité, ce ne sont pas des rebelles M23, c'est les Rwandais qui nous agressent. Et aussi, une chose à souligner ici, depuis qu'il y a eu un dialogue entre les groupes armés en Nairobi au Kenya, où le chef de l'État a quand même donné une bonne initiative pour négocier et parler avec les groupes armés qui pililent ça et là, déjà une délégation de Nairobi, qui était venue ici, au Nord-Kivu, qui a identifié quelques groupes armés pour, afin, parler ensemble. Aujourd'hui, ils sont dans le Sud-Kivu, en train de négocier, en train de parler, d'identifier les groupes armés. D'ici là, ils iront aussi au Maniema pour parler avec les groupes armés qui sont là-bas. Tout ça, c'est pour que la paix revienne. Alors, du moment que le groupe M23, aujourd'hui, qui a été chassé dans la salle des négociations en Nairobi, qui n'est pas considéré comme groupes armés congolais, raison pour laquelle, comme ce groupe armé est toujours soutenu par Paul Kagame, la colère, c'est quoi ? Comme ils ne sont pas considérés comme tous les groupes armés qui peuvent aussi être pris autour d'une même table, raison pour laquelle les Rwandais les soutiennent pour agresser la RDC. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous faisons face au Rwanda. J'ai vu les images, moi-même, dans mon téléphone, les cadavres des militaires qui sont tombés au front. Il y a des militaires rwandais qui portent les galops rwandais. Moi, j'ai vu ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas à nier, il n'y a pas à aller de gauche à droite. Les Rwandais nous agressent. Paul Kagame nous agresse. Ça, c'est vrai, c'est connu par tout le monde. Et nous, nous ne pouvons pas rester dubitatifs par rapport à ça. Parler d'M23, ce n'est pas M23. Ce sont des militaires rwandais qui, aujourd'hui, constituent ce que nous appelons M23, soutenus par Paul Kagame, pour déstabiliser, n'est-ce pas, l'est du pays. Mais, dans toutes choses, nous continuons, n'est-ce pas, à encourager, à renforcer nos forces armées. Nous leur demandons d'être vigilants. Partout là où ils sont, vous êtes nos fardestés, nous vous donnons beaucoup de respect. Mais, restez vigilants, restez forts, je crois que l'ennemi sera bouté dehors. Parce que, nous sommes au Congo, c'est notre pays, et aucune personne ne peut, aujourd'hui, se donner, n'est-ce pas, le courage de venir agresser notre pays ou traverser la frontière de notre pays. Même dans la Bible, il est dit, aucune personne ne peut traverser la frontière pour aller agresser, n'est-ce pas, un autre pays. C'est interdit, même dans la Bible. Et, aujourd'hui, ce que les Rwandais sont en train de faire avec Paul Kagame, en tout cas, ça va les coûter très, très cher. Parce que, nous n'allons pas, aujourd'hui, accepter que des individus qui sont manipulés, qui sont, n'est-ce pas, soutenus par Paul Kagame, pour venir envahir, une fois de plus, notre public à travers l'Est du pays. Non, c'est vraiment intolérable. Donc, trop, c'est trop, et quand c'est trop, il faut arrêter les morges. Arrêtez-les, moi, je vais dire, nous devons mettre fin à tout ça. Moi, je demande au fardessé. Il y a un terme qu'ils utilisent que moi, je n'ai jamais été d'accord. Ils disent que, bon, nous les avons repoussés. Nous, il ne faut pas les repousser parce que, vous les repoussez, ils reviendront toujours. Il faut les anéantir une fois pour toutes. Pourquoi pas les tuer ? Pourquoi pas tuer ? J'apprends que le messieurs, aujourd'hui, qui s'appelle commandant, ils sont en disant M23, qui s'appelle Makinga. Makinga n'a pas la force. Makinga a été défait ici en 2012 par nos forces armées. Mais qu'est-ce qui fait que Makinga revienne aujourd'hui avec force ? C'est quelqu'un à arrêter comme ça. Il faut l'arrêter et l'amener devant des instances judiciaires pour qu'ils parlent qui est derrière Makinga et qui soutient Makinga pour chaque fois que les Congolais puissent être... Ils n'ont pas une bonne vie aujourd'hui. Nous courons ça et là tous les jours. Non, non, trop c'est trop. Nous devons arriver vraiment à mettre fin à tout ça. Alors, lundi soir, Kigali a acquisé l'armée congolaise d'avoir largué des bombes sur son territoire, les bombes qui ont fait d'ailleurs des morts, c'est l'eau Kigali. Comment vous analysez cette déclaration du côté rwandais ? C'est une déclaration fallacieuse et farfelue parce que nous avons ici, nous, ici à Goma, au nord Kivu, nous avons déjà enregistré beaucoup d'inclusions provenant du Rwanda derrière l'M23. Au Congo, nous comptons plusieurs morts depuis que les Rwandais ont soutenu l'M23. Nous continuons, n'est-ce pas, à compter beaucoup de morts au nord Kivu, surtout dans le grand nord. Mais comment pouvez-vous comprendre que s'il y a eu une bombe qui est tombée sur les territoires rwandais, qui a blessé quelques individus, détruit quelques maisons, cela peut être un problème par rapport à quoi ? Les Rwandais ne jouent pas avec les Congolais. Nous avons des blessures qui sont encore très fraîches. Nous sommes très fâchés contre les Rwandais, mais qu'ils ne puissent pas, contre à chaque fois, nous énerver de plus en plus. Et moi, je demande à nos forces armées, ça c'est la première fois, ça c'était impété, c'est tout simplement qu'ils fassent encore de plus en plus, parce que nous faisons la guerre contre les Rwandais. Et moi ici, je demande aux gouverneurs militaires, constantement, pendant cet état de siège, de faire d'autant plus, s'il y a une roquette, une bombe qui est tombée sur les territoires rwandais, qu'ils fassent encore plus, même trois ou quatre fois. Parce que les peuples congolais, nous, qui voulons son nom Kivu, nous sommes fatigués de toute l'insertion du gouvernement rwandais. Nous sommes fatigués, on ne peut pas chaque fois aller se grouber devant un petit pays qui n'a rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais ne vivent que de la RDC, si les gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, pardon ? Si aujourd'hui, nous fermons les barrières, grandes barrières, les frontières, nous fermons ici. Mais ils vont mourir de faim chez eux là-bas, parce qu'ils n'ont rien. Ils mourront de faim là-bas. Mais pourquoi à chaque fois... Mais leur économie est stable puisque la RDC ? Non, ils n'ont pas l'économie stable parce que leur économie dépend, n'est-ce pas, des ressources minières du Nord qui vaut. Comment ça ? Voilà la réalité. Mais c'est ça, non ? Mais de quelle façon ? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que depuis que l'État a été décrété ici, les minéraux qui sortaient d'une manière frauduleuse, ne sortaient plus. Il y a un amical. Ça ne va plus là-bas. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours festigé les comportements de l'ancien régime qui avait, n'est-ce pas, laissé les couloirs ouverts aux minéraux qui quittaient ici, Oualikale, Massissi, Routour, tout ça, pour aller là-bas d'une manière frauduleuse. Mais alors que les Congos, les Nord qui vaut, ne bénéficiaient rien des séminaires. C'est les Rwandais qui en bénéficiaient. Étant donné que l'État des sièges est venu et on a fermé tous les couloirs, on a fermé, n'est-ce pas, toutes les portes, voilà la souffrance des Rwandais. Voilà les pleurs de Paul Kagame. Parce qu'aujourd'hui, il y a la fée qui est en train d'agiter le peuple rwandais aujourd'hui. Voilà la raison. C'est pourquoi il soutient, c'est soi-disant M23, alors que ce n'est pas M23, c'est l'armée rwandaise, c'est le gouvernement rwandais qui nous agresse. Parce qu'ils sont coincés, ils n'ont plus d'arguments avancés. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de parler comme cadre I2PES. Je lance un appel au président de la République, à tous les gouvernements, de prendre toutes ces responsabilités. Il ne faut pas se cacher derrière les mots M23. M23 n'existe plus, c'est les Rwandais qui nous agressent. Et comme les Rwandais nous agressent, aujourd'hui, nous pouvons aussi prendre des dispositions afin de faire face aux Rwandais. Moi, je vous dis une chose. Les Rwandais, c'est un petit pays qui n'appartiment à rien. Si aujourd'hui, la RDC déclare une guerre contre les Rwandais, nous ne ferons même pas deux heures. Est-ce que nous avons une armée forte et capable de les faire ? Nous avons une armée très forte, disciplinée et bien formée. Si aujourd'hui, le chef d'Eltat prend le courage de dire, bon, voilà, aujourd'hui, je déclare une guerre contre les Rwandais. Kigali n'a pas deux heures. Il va tomber dans deux heures et Karame fuira. D'accord. Donc, il ne cherche pas... Oui, c'est vrai que nous sommes des voisins. Oui. Mais restons voisins. Restons voisins comme restons amis. Mais on ne peut pas continuer à nous provoquer à chaque instant. Parce que toutes les rébellions de la République du Nouvelle-Courte-Congo commencent ici, au Nord-Kivu. Ils ont comme inhibition. Les Rwandais, qui chaque fois préparent ces groupes armés pour venir les déstabiliser. Merci, Auguste et Kapila Noutando, vers la fête de cet entretien. Comme nous le savons très bien, nos éléments effardés sont en guerre, sont en tout cas en train de faire tous les moyens possibles pour défendre ce pays. Je voudrais bien que vous puissiez lancer un message à ce voyage militaire qui ne dormait plus depuis plusieurs années avec un seul objectif de défendre le pays. On est agressé. Plusieurs groupes armés inquiètent la population. Mais cette armée-là, comme elle est, la seule et unique, elle reste là pour défendre la population congolaise. Un message pour cette armée. Oui, d'abord c'est choquant de voir que nous sommes tout le temps agressés par un petit pays qui n'a rien du tout et qui ne vit que des intérêts des Congolais, qui ne vit que des ressources minières provenant du Nord-Kivu. Moi, en tant que fils, ancien fils, disons fils d'un ancien militaire congolais, parce que papa était militaire, j'encourage nos forces armées, j'encourage nos militaires, je leur demande d'avoir une morale fixe, de ne pas être paniqué, de ne pas avoir peur devant quelques individus. Nous les encourageons beaucoup plus. Vous voyez même que toute la population Nord-Kivu soutient, n'est-ce pas, nos forces armées. Et donc, nous leur demandons d'être très très vigilants, d'avoir le courage, parce que nous sommes derrière eux. Ce sont les militaires, ce sont des gens que nous devons respecter en premier lieu. Au-delà même des ministres de ce pays, au-delà même des députés professionnels ou nationaux. Un militaire, c'est quelqu'un à respecter parce qu'il dort dehors. Avec tout ce qui se passe la nuit, il peut trouver la mort à tout instant. Voilà la raison pour laquelle nous leur demandons. Merci pour le courage que vous avez. Continuer de soin dans cet angle-là, je crois que Dieu aussi est avec vous. Parce que le Congo, c'est notre terre. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui un petit pays qui veut nous agresser pour, n'est-ce pas, récupérer le Nord-Kivu, pour qu'il soit, n'est-ce pas, intégré au Rwanda. Nous disons non. Raison pour laquelle, phare de ces courage, courage, à l'égide de l'avant, vous avez le soutien de tout un peuple du Nord-Kivu et même de toute la République. Soutenons les chefs de l'État, soutenons toutes les institutions de la République, mais beaucoup plus l'armée congolaise. Courage, courage, allez-y. Nous sommes derrière vous. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous disons, que nous mettons fait cet entretien. Merci beaucoup, Gisté Kapiela, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle bien que la situation reste en tout cas confise dans les Niragongo et Rotchoro. Mais nous avons confiance en notre armée, qui ne cesse de nous défendre. Nous disons grand merci à tout le monde de nous avoir écouté et suivi. Laissez vos commentaires et surtout abonnez-vous. Merci Kapiela d'avoir été encore là. Merci beaucoup, chers amis journalistes, pour m'avoir donné cette opportunité. Je crois que nos phares d'essai font quand même un travail magnifique sur le terrain. Je crois que l'ennemi ne va pas réussir, il tombera.